Salut, on perd pas de temps parce que les intros qui durent 3h ça casse les couilles à tout le monde donc voici le sujet du jour, une bombe d'air comprimé tu sais les trucs qui servent à nettoyer les claviers d'ordinateur d'ailleurs le mien en aurait bien besoin et là tu te dis peut-être mais pourquoi parler de ça, c'est pas intéressant et pourtant cette petite bouteille contient de nombreux mystères et je vais le redire avec une petite musique qui fait peur elle contient de nombreux mystères Bref, c'est parti pour une petite vidéo dédiée aux bonbonnes d'air comprimé pour nettoyer les claviers au moins on pourra pas m'accuser de ne pas faire des trucs originaux Pour les besoins de cette vidéo, comme je suis un enquêteur minutieux j'ai donc été en hypermarché pour acheter cette petite bouteille et ça m'a quand même coûté 9,90€ j'avais bien le choix pour acheter un modèle à 14,99€ mais vu que c'est à peu près la même chose et que j'ai pas encore un million d'abonnés je trouve que claquer 10 balles dans de l'air c'est déjà beaucoup et c'est bien ça le problème et le sujet de cette vidéo 9,90€ pour de l'air c'est quand même sacrément cher alors comment on peut justifier un tel prix ? Est-ce que le fait de compresser de l'air et le mettre dans une petite bouteille comme ça c'est un processus coûteux au point de rendre cette ressource qui est quasiment gratuite et illimitée plus cher qu'un menu Baxi Best-of CBO frites et coca ? La réponse est non ça n'a rien à voir avec le processus de fabrication c'est juste que le gaz contenu dans cette bouteille n'est pas de l'air souvent on a tendance à appeler ces bidules des bombes d'air comprimé par abus de langage mais il n'y a pas d'air à l'intérieur et la raison pour cela est très simple pour comprimer de l'air il faut énormément de force et pour stocker cet air comprimé il faut un contenant très solide si les plongeurs se cassent le dos avec une bouteille qui pèse le poids d'un âne mort c'est pas juste pour se donner un genre c'est parce que dans une bouteille de plongée il y a de l'air qui a été comprimé et il faut tellement de force pour contenir cet air comprimé que la bouteille est en acier et pèse entre 15 et 20 kg on est bien loin de notre petite bouteille toute fine en aluminium même chose pour un compresseur pour gonfler les pneus d'une voiture c'est gros, lourd et solide comme m'habite et même chose pour un piston de carabine à air comprimé à l'intérieur d'une carabine à air comprimé on retrouve un système de piston et si cette pièce est en acier c'est parce que autrement elle ne résisterait pas à la pression de l'air et elle éclaterait il est donc strictement impossible que cette bouteille toute fine qui m'a coûté 9,90€ je le rappelle puisse contenir de l'air sous pression alors si c'est pas de l'air qu'est-ce que c'est ? et ben on sait pas enfin si on peut le deviner mais c'est un peu flou si on regarde l'étiquette on n'a pas vraiment d'informations sur ce qu'elle contient pas de référence, pas de composition, on a juste trois choses la première c'est que le gaz contenu là dedans est inflammable c'est écrit et on a un petit logo qui nous le rappelle la deuxième c'est que le produit contient du propane butane ça explique le petit logo et la troisième c'est le numéro UFI qu'est-ce qu'un numéro UFI ? et ben écoute moi non plus j'ai pas ce que c'était mais j'ai été chercher sur Google à ta place UFI signifie identifiant unique de formulation en clair lorsque tu fabriques un produit dangereux mais que tu n'as pas envie d'en donner la composition exacte comme ton produit est dangereux tu es obligé d'en donner toute la composition à un organisme qui va stocker ta recette secrète et te donner un numéro associé ce numéro est donc lié à la composition exacte de ton produit mais personne n'y a accès uniquement les centres antipoison autrement dit je sais que là dedans ça ne peut pas être de l'air c'est impossible je sais qu'il y a du butane et du propane c'est écrit mais si je veux connaître de manière précise tout ce qu'il y a dans cette bouteille je dois d'abord l'avaler pour ensuite tomber dans les pommes attendre que les pompiers arrivent trouve la bouteille à côté de mon corps inerte et musclé et contacte un centre antipoison qui pourra utiliser le numéro UFI et savoir exactement pourquoi je suis par terre je vais pas te mentir c'est quand même une sacrée logistique juste pour faire une vidéo YouTube et j'ai pas envie de prendre de risques donc va falloir que tu me fasses confiance en réalité cette bouteille contient attention roulement de tambour un réfrigérant et ouais ça aurait été plus stylé si j'avais pris un son sur audioblox mais bon flemme un réfrigérant scientifiquement appelé fluide frigorigène est un fluide qui a une propriété bien particulière son point d'ébullition est bas vraiment bas l'eau scientifiquement appelé flotte est un fluide qui a son point d'ébullition à 100 degrés quand ta casserole atteint les 100 degrés celsius l'eau part en vapeur le réfrigérant lui a un point d'ébullition autour de moins 40 degrés celsius autrement dit à température ambiante il part en vapeur pas besoin de casserole pas besoin de feu à partir de moins 40 degrés celsius tu peux faire bouillir du réfrigérant ce genre de fluide et sa capacité à bouillir à une température très basse est particulièrement intéressant parce que en le manipulant en le compressant et en le décompressant on peut s'amuser à le faire bouillir puis refroidir puis rebouillir et refroidir à l'infini et pour des raisons de flemme évidente parce que t'as vu que je suis nul en animation j'utilise after effects je suis vraiment un professionnel de l'audiovisuel donc comme je disais pour des raisons d'animation trop compliquées et chiantes je vais pas en parler mais en gros c'est avec ça qu'on fabrique une climatisation ou un frigo ou un congèle le gaz contenu dans cette bouteille c'est donc le même gaz ou en tout cas un gaz du même style que celui que tu retrouves dans la climatisation de ta voiture ou dans le circuit fermé de ton frigo en résumé cette bouteille ne contient pas de l'air comprimé elle contient un réfrigérant et le réfrigérant en question et ben on sait pas trop ce que c'est il existe plein de réfrigérants différents mais la composition exacte du produit n'est pas indiqué sur l'étiquette donc on ne sait pas réellement ce que contient cette bouteille c'est un peu une pochette surprise en fait et ça, ça pose un certain problème quand même parce que oui, si le fabricant nous cache volontairement cette information ce n'est pas parce qu'il pense qu'on se doute que c'est un réfrigérant et qu'il veut s'amuser à nous torturer l'esprit en se demandant si c'est du R134A ou du R600A à l'intérieur s'il nous cache cette info, c'est parce qu'il sait que la plupart des gens ignorent complètement ce qu'il y a dans ce genre de bouteille ce serait vraiment dommage que le consommateur apprenne qu'on peut acheter exactement la même chose pour moins cher ou encore que ce serait très mauvais pour l'environnement apparemment les gens commencent à se préoccuper de la planète, ça tombe mal ce serait aussi un peu chiant que les clients apprennent que c'est dangereux pour la santé regarde dans cette bouteille ils ont carrément été obligés d'écrire qu'il ne fallait pas sniffer ce truc parce que ça peut provoquer quelque chose de grave comme la mort bref petit conseil mais si tu veux nettoyer ton pc efficacement et sans risque prends l'aspirateur, ça marche très bien sur les grilles d'aération et sur le radiateur et éventuellement si tu veux souffler de l'air sur des composants que t'as pas envie d'aspirer violemment pas comme ma bite, et ben tu peux t'acheter un petit compresseur ou un gonfleur de pneus électriques ça fait un peu de bruit mais ça coûte pas très cher et tu peux l'utiliser de manière illimitée vu que tu as de l'air partout et gratuit chez toi et viens pas me dire dans les commentaires que tu vis dans l'espace, je n'y croirais pas et pour conclure, je pense que ce genre de produit, en plus d'être assez cher, plutôt inutile et potentiellement dangereux est avant tout très peu éthique je peux comprendre que certains fabricants ne veulent pas dire ce qu'ils mettent dans leurs produits c'est normal, mais on vit quand même dans une époque où le consommateur est en droit de savoir ce qu'il achète surtout quand ça touche des produits qui sont destinés à la grande consommation ce genre de produit, c'est typiquement ce que tu vas retrouver dans le placard de la ménagère de 50 ans celle qui nettoie son écran d'ordinateur avec la lingette spécial écran et qui décrasse son clavier avec du réfrigérant parce que c'est ce que le vendeur du rayon informatique de Carrefour lui a conseillé de faire quand elle a acheté son PC médium bon, je grossis un peu le trait ok, mais ce que je veux dire c'est que ce genre de produit n'est pas destiné à être utilisé par des gens qualifiés dans une usine de microprocesseurs il est fait pour monsieur ou madame tout le monde et je pense que ces gens-là devraient savoir ce qu'ils ont dans leur placard étant donné que ces gens-là n'ont pas les mêmes compétences et la même formation que ces gens-là quoi qu'il en soit maintenant tu as une anecdote pour briller en société ou pour passer pour un mec extrêmement lourd fais gaffe évite de placer ça sans contexte sinon tu vas juste ressembler à ce mec-là c'est parti 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 c'est parti